... Bienvenue sur Le Garou France. C'est parti avec un nouveau témoignage, vous allez voir. Il s'en passe des choses en France, et évidemment, il ne faut pas compter sur les médias dominants pour vous parler de ces choses-là. Pourtant, je suis sûr que ça intéresserait énormément de monde, ça passionnerait énormément de monde, et ça en éveillerait beaucoup. Soudainement, beaucoup seraient un petit peu moins, j'allais dire, nombrilistes, et ils se poseraient peut-être des questions un peu plus profondes, et ça les amènerait à une humilité plus grande. Tiens, on ne connaît pas tout, tiens, mais alors il y a des animaux non répertoriés, tiens. Eh oui, la science a beaucoup de limites. Alors, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu, même si on est dans la région de là où il y a des témoins, que ce n'est pas vrai pour autant. Alors, on va commencer ce témoignage dans quelques minutes, mais avant, je voulais vraiment vous remercier pour les participations actives sur Tipeee et Paypal. Voilà, je le fais toujours, je vous remercie tout le temps, parce que bien que vous soyez particulièrement minoritaire à la participation, et bien c'est grâce à vous que Lougarou France peut tenir. Voilà, donc je tiens à le signifier. Et si vous voulez être participant actif, dans la description, vous avez les liens Tipeee et Paypal, ça m'aide beaucoup pour pouvoir assurer la pérennité de Lougarou France. Vous amenez toujours ces témoignages, ces reportages, les voyages, les montages, tous les âges possibles et inimaginables, car tout ça est chronophage. Ah, j'aurais dû faire de la poésie. Et autre chose, abonnez-vous à la newsletter sur lougaroufrance.fr et validez dans votre boîte mail, n'oubliez pas. Il y en a qui arrivent à s'abonner, mais ils ne valident pas dans leur boîte mail, alors c'est complètement con, vous perdez votre temps. Donc, validez votre adresse dans votre boîte mail, comme ça vous recevrez en avant-première, en exclusivité, avant tout le monde, les vidéos, donc ça vaut le coup quand même. Et c'est gratuit, même quand c'est gratuit, faites un effort. Bon, donc, lougaroufrance.fr, abonnez-vous à la newsletter, validez dans votre boîte mail, c'est enfantin, normalement. Normalement. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, allez, on va téléphoner, tu vois, s'il y en a, il parle, il parle, il parle, il nous fait chier. Non, mais si je vous fais chier, il suffit de cliquer sur la cloche, sur la croix en haut à droite, tu vois, t'es pas obligé de rester, hein. Allez, c'est parti. Oui, allô ? Oui, salut, c'est Morgane Pris de l'ougaroufrance. Ah, salut Morgane. Bon, merci d'accepter de témoigner pour l'ougaroufrance. Nous avons eu le temps de discuter hier et tu m'as raconté, donc, tes histoires, car tu as plusieurs histoires. Alors, écoute, je vais te poser pas mal de questions. Je te laisse commencer par me raconter ce qui s'est passé. D'accord. Bon, je dis la ville, tout ça ? Tu peux dire la ville, bien sûr, oui, oui, en tout cas, voilà, après, s'il y a des choses que tu ne veux pas dire, que tu préférerais garder anonyme, tu ne les dis pas. Tu dis ce que tu veux, tout ce que tu veux. D'accord. Ben, en fait, j'habitais, j'habitais, donc, en Orlandi. Oui. Vers tout un ville. Tout un ville, d'accord. Voilà, à côté de Pote-au-de-mer. Et donc, voilà, j'habitais dans une maison, donc, assez, bon, assez, une maison normande, hein, à la campagne. Donc, en forêt, quoi, au milieu de la forêt, quoi, on va dire, avec un grand terrain de 5 000 mètres carrés, à peu près. Et donc, à partir de là, donc, bon, au début, moi, je ne me suis aperçue de rien. Comment, ben, c'est vrai que, bon, comme j'étais seule, bon, je me couchais assez tard le soir, donc, il y a des choses où je me sentais beaucoup observée. Oui. Et donc, là, je suis direct en ligne, là, non ? Là, on enregistre, tout à fait, oui. Là, tu m'enregistres, quoi, en fait ? Oui, oui, tout à fait, comme je fais toujours lors des témoignages de Lugarou France, oui. Et après, tu retournes ça, ou ? Après, non, je... Après, une fois que c'est tourné, après, je ferai le montage vidéo, et puis ça sortira sur Lugarou France, voilà, ton témoignage est totalement anonyme, bien sûr. Comme convenu. Donc, ben, je ne sais pas par où commencer, parce qu'il y a des témoignages... Bien sûr, puis c'est normal d'avoir un peu de pression quand on est enregistré, je comprends tout à fait. Alors, tu m'expliquais, en fait, que le premier phénomène, ça datait d'environ un an et demi. Au moment où on parle, on est en novembre 2021, et donc, il y a un an et demi, tu as commencé à avoir des phénomènes très étranges, parmi lesquels tu as vu la bête derrière ta voiture. Ça, c'est le premier phénomène, je crois, c'est ça ? Oui, c'est le premier phénomène où, voilà, un soir, il était environ 2h du matin, et donc, j'entends un bruit fou dans mon jardin, un bordel monstre, je croyais que c'était des chiens, des animaux qui se battaient, quoi. Donc, à partir de là, je ne voyais rien à travers ma fenêtre, donc j'ai ouvert la fenêtre, je suis sorti, et là, j'ai l'impression que c'était un être humain qui était derrière ma voiture, et je voyais un grand bras, enfin, je croyais qu'il avait quelque chose dans les mains et qui frappait sur la voiture. Oui. Et, en fait, c'était comme un grand bras qui tapait sur la voiture, ça faisait boum, boum, boum. D'ailleurs, mon carreau arrière était complètement cassé en mille morceaux, ma voiture était cabossée de A à Z. Ah, oui. Il était même monté dessus parce que ma voiture, au-dessus, elle était complètement renfoncée. D'accord. La carrosserie. Et tu as des voisins ? Tu avais des voisins parce que tu ne vis plus là, mais tu avais des voisins ? Bah, j'avais des voisins devant, mais ils étaient très loin, mes propriétaires, ils avaient été un peu plus haut, mais... Ils n'étaient pas juste à côté, hein ? Non, non, ils ne seraient pas juste à côté, je suis très éloignée des voisins. Et alors, c'est... du coup, c'était à combien de mètres environ du pas de ta porte que ça se passait ? Bah là, ça se passait environ à... on va dire à 30 mètres, quoi. À 30 mètres, d'accord, ok. 30 mètres. Tu es sortie dehors, carrément, c'est ça ? Ouais, je suis sortie dehors, je suis sortie dehors, là, j'ai cru que c'était un être humain qui cassait ma voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as pris une arme, quelque chose, en sortant ? Non, 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 j'ai allumé la lumière et puis je suis sortie vite fait et je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Je croyais que c'était quelqu'un. Et là, à partir de là, comme j'ai crué, bah, en fait, je croyais que c'était un être humain tout ça, mais c'était bizarre parce que déjà, ma voiture, bon bah, je sais où elle était placée, bah, dans le terrain, il y a des trous. Et je voyais la personne qui était vraiment au-dessus de la voiture, enfin, qui était super grand, quoi. Et de loin, je voyais comme un grand bras et puis une grosse tête vachement large et puis tout noir, quoi. C'était vraiment une masse toute noire. Ouais, t'arrives pas à identifier la forme ou ? Bah, disons que la tête, ouais, ça faisait comme une forme de museau et très large, très large de largeur, quoi. De grandeur, enfin, de largeur, surtout. Enfin, de profil, de grandeur, ouais, ça faisait super grand, quoi. C'était massive, hein, c'était très grand et ça dépassait la voiture. Donc, bon, au départ, moi, j'y crois que c'était quelqu'un. Mais quand tu, excuse-moi, quand tu as allumé la lumière, tu as réussi à mieux discerner la forme ou pas ? Euh, non. Bah, en fait, heureusement qu'il y avait la pleine lune, quoi. C'était la pleine lune, donc ça éclairait quand même. D'accord, ok. Donc, c'est là où j'ai vu un peu la forme de la chose, quoi, donc avec la pleine lune. Mais comme il y avait, bon, j'avais un ou deux arbres devant. Et moi, je croyais que, bah, la personne, en fuyant, elle allait traverser, bah, le terrain, parce que j'aurais été obligée de le voir. Mais le problème, c'est que, moi, j'ai mes yeux qui ont sauté en l'air instantiquement, parce qu'on a, j'ai l'impression que le truc, il a sauté en l'air. Et, du coup, bah, mes yeux, ils ont été en l'air en même temps. C'est instinctif, quoi. C'est le cerveau qui, en fait, voilà, j'ai l'impression, moi, d'avoir tout volé, quoi. Et j'ai plus revu, j'ai plus revu la chose, donc... Il a sauté verticalement ou horizontalement ? De quelle façon il a sauté ? Là où il était, bah, il a été tout droit, quoi. Donc, il a été tout droit, en fait, enfin, il s'est retourné, puis il a sauté à ce moment-là. Ah, d'accord, ouais. Donc, il a fait un saut en arrière, en fait, c'est ça ? Il est parti sur le côté ? Enfin, je veux dire, de façon un peu horizontale. Non, il a sauté en face de lui, quand, en fait, il s'est retourné. Il était face à la voiture, il s'est retourné sur la droite et il a sauté en face. D'accord, ok. Donc, il a sauté sur le côté ? Ouais, voilà, sur le côté de lui, quoi. D'accord, ok. Sur le côté droit. Et, du coup, qu'est-ce qui t'a... qu'est-ce qui a attiré ton regard vers le haut ? Bah, je sais pas, moi, j'ai l'impression que j'ai vu un truc sauter, quoi. Donc, du coup, mes yeux, ils ont été en l'air parce que j'ai l'impression que le truc, ça a sauté, quoi. Ouais, il a fait un... J'ai pas vu traverser, j'ai pas vu aller tout droit, j'ai regardé partout et moi, j'ai plutôt vu le truc sauter. Après, j'ai entendu du bruit au fond, dans les arbres et dans les feuilles. Donc, après, j'ai, voilà. Ouais, si je comprends bien, donc, la créature a fait un saut comme une sorte, en hauteur, mais sur le côté, un arc de cercle, en quelque sorte, quoi. Ah ouais, à peu près ça, quoi. Il a fait un bond, il a sauté. D'accord. Après, je l'ai plus revu, quoi. Et alors, pourquoi il tapait sur la voiture ? Bah, parce que moi, à mon avis, c'est que, bon, comme le carreau de la voiture, il était ouvert et que, à mon avis, il courait après mon chat. Il suivait mon chat et mon chat était planqué dans la voiture. Ah oui, j'avais eu ce genre de phénomène dans un reportage au Bois des Gats où un chat hurlait et s'est arrêté d'un seul coup. Et puis, au même moment où on avait, enfin, David avait eu affaire à la bête, peu de temps après d'ailleurs. Donc oui, effectivement, il mange des chats, comme Alf. Ouais. Et, bah, une autre fois, une autre fois aussi. Mais alors, attends, attends, parce que, excuse-moi, j'ai encore plein de questions. C'est pas pour te couper, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Parce que c'est très, c'est assez singulier comme histoire. Donc, c'était en quelle période de l'année ? Euh, bah là, c'était en période, c'était en période, on va dire en période d'hiver. En période d'hiver. Et tu laissais quand même la fenêtre de ta voiture ouverte ? Bah, disons que j'avais un problème avec ce carreau-là, parce que mes carreaux électriques, ils fonctionnaient plus. D'accord, ouais. Et donc, bah, ma voiture, elle était un petit peu mise de côté, donc elle avait plus de batterie, donc je ne pouvais plus remonter le carreau. Donc, il y avait toujours un carreau qui était ouvert, et des fois, mon chat, il allait dormir dedans. Est-ce que tu as pris des photos, des dégâts occasionnés sur la voiture ? Euh, non. Non, parce qu'après, j'ai dû la mettre, je l'ai mise à la casse, donc du coup... D'accord, tu t'y as pas pensé à prendre des photos ? Bah, euh... Certains... C'était pas grave, j'avais plus de portable, en plus, j'avais plus de portable, donc... Ah oui, c'est compliqué, oui. Mais certains te diraient, mais moi, j'aurais pris des photos, c'est la base, etc. Il y en a plein qui te diraient ça. Ouais. Ouais, mais moi, au départ, je pensais pas que... Je pensais pas que c'était ça, hein. Je pensais vraiment que c'était un être humain. Ou t'avais pas possibilité de te procurer un appareil quelconque, même pour filmer ? Bah, disons qu'à l'époque, j'étais vachement isolée, j'étais vachement isolée, donc là, je voyais pratiquement personne. Ouais, tu étais séparée, hein, c'est ça, hein, t'étais en pleine séparation, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'avais des problèmes sur le plan privé, tu m'avais expliqué. Et, euh... Vu qu'il y avait beaucoup d'herbes, enfin, il y avait de l'herbe, donc, non. Mais, par contre, j'avais une montée qui, pour rentrer chez moi, j'avais une grande montée pour aller jusqu'à la maison. Et, des fois, c'est vrai que par terre, je voyais des gros pas avec, enfin, des trous comme un animal qui avait marché dessus, quoi. Mais, après, je savais pas ce que c'était, parce que ça pouvait être un renard, comme... Et, c'est vrai que ça faisait vraiment des grosses pattes, quoi, quand il pleuvait, que le terrain était vachement glissant. Après, euh... Après, les traces d'un loup-garou et d'un renard, c'est pas du tout, c'est pas vraiment la même taille, quoi. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça, quoi. Les traces sur la voiture étaient de quel ordre ? Bah, disons que c'était pas des traces, hein, c'était comme des coups de poing sur la voiture, hein. C'était comme des coups de poing dans la carrosserie, c'était renfoncé. Il y avait des griffures ? Et tout le toit était renfoncé, hein. Ah oui, oui. Parce qu'il avait sauté dessus. Il y avait des griffures ? Euh... Bah, des griffures, oui, il y en avait. Il y avait des grandes griffures qui avaient sur toute la largeur d'un côté, où il y avait eu des... À la suite, à la suite... Il y avait des traces d'ongles, je sais pas, enfin... Est-ce que tu as prévenu, quand tu as eu ce phénomène, parce que là, il y a eu une bête d'environ, approximativement, 2 mètres, qui explose ta voiture, t'avais pas... t'as pas eu peur ? Bah, si, j'ai eu peur, mais moi, au départ, je savais pas que c'était un... c'était un... c'était ça. Mais là, du coup, t'as pas... t'as appelé peut-être au moins un ami pour qu'il regarde ça, ou pour te protéger, ou aller au flic ? Non, parce que, bah, voilà, j'étais... j'avais pas de connaissances, donc... Et puis, j'avais pas de téléphone, donc je pouvais pas prévenir. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que j'en avais parlé, à cette époque-là, j'en avais parlé à mon fils, et puis, je lui dis, mais... Tu connais personne qui aurait pu venir là, qui, bah, voilà, a cassé la voiture, tout ça, il m'a dit, bah non, je comprends pas, enfin, même mon fils, il comprenait pas. Et à l'époque, c'est vrai qu'il dormait dans une... dans sa chambre, et puis, un matin, il se lève, il me dit, mais maman, c'est bizarre, et cette nuit, il y a, je sais pas, il y a une baie seule, c'est une grande porte-fenêtre, une baie vitrée, qui se fermait que de l'intérieur, et il me disait, c'est bizarre, parce que j'ai entendu respirer, enfin, un animal qui respire en dessous la porte, et c'est vrai qu'il avait l'air, il avait l'air d'avoir beaucoup d'ampleur, quoi, l'animal. Et puis, il l'entendait marcher, il l'entendait marcher comme, comme il me disait, un peu des bruits de sabots. Ouais, les pas lourds. Voilà, des pas lourds, et c'est comme c'est qu'il m'a dit, ça résonnait un peu dans le sol, quoi, et tu vois, c'est bizarre, il me dit, je me suis pas levé, parce que j'avais la flemme, comme ça allait super posé, mais il m'a dit, ouais, c'est un... enfin, il a un petit peu eu peur, quand même. Ça, c'était avant le phénomène avec la voiture, ou après ? C'était avant. C'était avant, d'accord, ouais. Ouais, c'était avant. D'accord, il a quel âge, ton gamin ? Euh, oui, à cette époque-là, il avait 18 ans. Il avait 18 ans, d'accord. D'accord, et au moment où le phénomène lié à la voiture est arrivé, est-ce qu'il était chez toi, ou pas ? Euh, non, il était pas chez moi, non, parce qu'il avait une petite copine, donc il était chez sa petite copine, et puis, du coup, il était pas chez moi. Oui, donc là, t'étais vraiment seule, quoi. C'est ça. Et, euh, voilà, après, tu as pas d'armes chez toi, ou tu n'as pas peur, en fait, t'es pas quelqu'un de peureuse, ou... Non, je suis pas quelqu'un de peureuse, je suis pas quelqu'un de peureuse, non, j'avais pas d'armes, j'avais des grands couteaux, bien sûr, mais... Ouais. Mais, euh, non, j'avais pas d'armes... Parce que c'est vrai que certains pourraient se dire, mais une femme toute seule, loin de tout et de tout le monde, qui, voilà, qui n'est même pas armée, qui n'a rien, c'est quand même... Bon, ça existe, mais c'est vrai que c'est pas courant non plus. Bah, c'est ça, c'est pour ça, du coup, j'ai déménagé à la suite, quoi. Après, j'ai déménagé, quoi. D'accord, ouais, quand même, ouais. Et, euh, d'accord, est-ce que tu as fait constater les dégâts par les flics ? Non. Non ? Non, non. D'accord. Non, parce que, sur le coup, euh... T'as pas eu peur qu'ils reviennent, le mec ? Je ne savais pas ce que c'était, puis, euh, sur le coup, de toute façon, ça n'a rien donné, même si j'aurais fait constater les faits, euh, ça n'a rien donné, la voiture n'était pas assurée, elle n'a roulée plus, donc, euh... Oui, c'est sûr, mais enfin, le fait de leur dire, bah, il y a un barjot, à l'époque, tu ne savais pas que c'était lié au loup-garou, mais à l'époque, mais tu leur as dit, bah, il y a un barjot qui a défoncé la voiture, tout ça, donc, c'est... Déjà, pour... bah, déjà, pour de l'insécurité, j'avais déjà appelé les gendarmes, quoi, quoi, il y avait déjà quelque chose qui rodaient autour de ma maison, et à cette époque-là, moi, j'avais déjà appelé les gendarmes, et les gendarmes, tant qu'il ne se passe rien, machin, ils ne se déplacent pas, moi, après... Ouais, enfin, là, au moins, ils auraient bien pu identifier la voiture, voir tous les... tous les... tout le... tout le... tout le... tout le... ouais, ouais, ouais... Et tu... mais en tout cas, donc, tu n'as pas... tu n'as appelé personne, là, pour le coup, tu... Non... Tu as laissé ça comme ça ? Ouais, ouais... Et combien de temps après, tu as mis la voiture à la casse ? Bah... très peu de temps après, euh... Ouais, d'accord... 15 jours après, 15 jours après, euh... D'accord, et euh... Même si les voisins sont... sont loin, tu... 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 tu ne leur parles pas, ou tu... Bah, j'étais... j'étais pas en très bon terme avec eux, après, même s'ils ont entendu ou ils ont vu, euh... bon, après, euh... Ouais, d'accord... C'est des gens assez spécial, donc euh... Alors, euh... du coup, euh... tu... tu... tu as vécu d'autres phénomènes, hein, c'est pas le seul ? Non, non, c'est pas le seul, ouais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bah, donc, euh... donc, euh... donc, euh... Et mon chat, bah, souvent, des fois, comme euh... C'est toujours la porte de... de ma salle de bain ouverte, parce qu'il y avait des barreaux aux fenêtres... Ouais... Et parce que mon chat est rentré, il sortait, voilà, il faisait un peu ce qu'il voulait, quoi... Et souvent, il rentrait des fois un peu speed, un peu ouh, un peu énervé et tout, et euh... Un jour, j'ai dit, bah, qu'est-ce que t'as ? Parce que des fois, ça pouvait arriver qu'il se batte contre des chats, par exemple... Oui... Et euh... je... parce qu'en mon journée, je voyais le chat qui... qui se mettait au bord de la fenêtre et mon chat était rentré dans la maison... Et euh... un soir, euh... pareil, il était tard, presque à une heure, deux heures du matin... Et euh... mon chat, il est rentré en furie... Et j'entendais déjà gueuler dehors... Et puis euh... donc, j'arrive dans la salle de bain... J'ai dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, à ce moment-là, j'ai entendu une masse rebondir par terre, juste... Bah, elle n'est pas devant la fenêtre, mais juste à côté... Une masse rebondir par terre... Et j'ai entendu respirer, mais une grosse respiration... Et j'ai dit, ouais, qu'est-ce que c'est quoi ? Bon, bah, ça m'a inquiété, ça m'a fait peur... J'ai fermé la fenêtre et... et voilà... Et un autre jour, par contre, là, j'ai entendu mon chat, mais vraiment hurler... Hurler, bah, à la mort, hein, comme dans ton reportage, que le chat hurlait vraiment... Et là, vraiment, ça m'a inquiété... Donc là, par contre, j'ai ouvert la baie vitrée, j'ai ouvert la fenêtre... Et là, directement, je le vois... Je le vois rentrer en speed dans la maison... Et il s'arrête à côté de moi, il regarde dehors... Et puis il se dit, ouais, il va rentrer, il va pas rentrer... Il fallait s'attendre à ce que quelque chose rentre... Et il était vraiment pas normal... Et il m'a regardé... Mon chat, il m'a regardé vraiment avec des yeux choqués, quoi... Ouais, tu voyais qu'il y avait un truc qui était pas normal... Ouais, et au moment où il est rentré, bah, moi, j'ai vu les... J'avais deux petits sapins devant la baie vitrée, quand même, qui fait... 1m80, 2m... Et euh... Mon chat, il avait pas touché les sapins, parce qu'il est passé à côté des sapins... Mais les sapins... J'ai entendu rebondir devant les sapins, au niveau des sapins... Mais une masse, mais lourde, hein... J'ai entendu vraiment... Boum... Est-ce que tu es... Tu es sortie pour regarder ce que c'était ? Eh bah, j'étais juste en face, hein... Oui, oui, je suis sortie... Euh... Mais par contre, bon... J'ai vu que les sapins, bah, ils bougeaient énormément... Mais ça m'a tellement fait peur... Et j'ai senti une odeur bizarre... Une odeur... Sauvage... Une odeur... Deux chiens mouillés, quoi... Deux charognes, quoi... Et... J'ai... Et je sais pas... J'ai eu le cœur qui bat à 100 000... Et ça m'a fait peur... Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'un amas dans les sapins... Là, par contre, j'ai pas... J'aurais pu... J'aurais pu aller voir... Mais là, je sais pas... J'ai pas osé aller voir... Tellement j'ai eu peur... D'accord... Le rebondissement de... De la chose que j'ai entendue... Et que mon chat qui est rentré comme ça... J'étais pas rassurée... Oui, oui, bien sûr... Oui... Tu dis que tu as senti une odeur mélangée à la charogne... À... À quoi ? Ouais... Enfin, c'était... Comme un... L'odeur de sauvage, quoi... D'un chien sauvage... Euh... Ouais... L'odeur de charogne, quoi... Là, ça puait, quoi... C'était pas une odeur de sanglier, de machin... Mais ouais... C'était une odeur de chien, mais fort, fort, quoi... Je sais pas comment expliquer... C'est une odeur qui est revenue plusieurs fois dans ce que tu as vécu... C'est ça... Hum... D'accord... Alors, bon... Donc, ton chat qui manifestement a eu affaire à... À quelque chose d'étrange... Et alors... Mais... Toi-même, tu as encore vécu des choses, hein... Euh... Oui... Alors, raconte... Euh... Donc... Bon, bah déjà, des fois que... Bon, quand j'étais dans mon canapé... Donc, le soir... Le soir tard... Dans la nuit, quoi... De toute façon, moi, j'avais un carreau... Que j'avais un... Parce que c'était des... Des fenêtres avec des tout petits carreaux... Donc, j'avais un carreau qui était cassé... Pour le remplacer... En attendant que je mette un carreau... J'avais mis du Pepsi Blast... D'accord... Et... C'est... C'est... C'est vrai que mon chien... Bon, quand il était sur le canapé... De toute façon, c'était... Pratiquement tout le temps... Qui... Qui se retournait... Sur le canapé... Qui était à la fenêtre... Qui était... Qui fixait la fenêtre... Et il grognait... Il grognait... Il grognait tout le temps... Un... Un chien ? Mon chien, oui... D'accord... C'est quoi comme chien ? Alors, c'est un chihuahua... Croisé avec un petit jack-o... Et le jour où... Le garou a pété ta voiture... Tu... Y gueulais ou pas ? Euh... Non, parce que là... A cette époque-là... A cette période-là... Il était un peu plus petit... Il était... Il était jeune... Mais euh... Mais euh... Quand... Enfin... Moi, quand j'étais dans le canapé la nuit... Voilà... Déjà, je sentais une odeur bizarre... Mon chien, il était fixé la fenêtre... Et il grognait... Il grognait... Et moi... J'étais le... J'étais le dos à la fenêtre... J'étais le dos à la fenêtre... Ma télé était sur le côté... Je regardais la télé... Et des fois, j'entendais des... 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 Des grouillements... Mais sourds... Des... Des... Comme ça... Et mon chien, il fixait la fenêtre... Et il grognait... Il grognait... J'ai dit... Mais qu'est-ce que tu regardes ? J'ai dit... Qu'est-ce que tu regardes ? Et puis il remet la queue... Il regardait la fenêtre... Et puis il était à moitié paniqué... Et puis il sentait... Il sentait l'odeur... Et moi, c'est vrai... Je lui dis... Merde, ça pue ! J'ai dit... Il y a un animal dehors... Je sais pas ce qu'il y a... De chez toi... De l'intérieur de chez toi... Tu sentais l'odeur ? De l'intérieur... Ouais, je le sentais... C'était pas une maison isolée... Puis comme je te dis... J'avais un carreau qui était cassé... C'était du plexiglas... Donc l'odeur... Le froid est rentré de toute façon... Donc... Ah oui ! Voilà... Et un jour, j'étais dans la cuisine... Et... Un jour, j'étais dans... Et je vais pour m'asseoir... Je vais dans mon salon... Et là, à travers mon rideau... Je vois... Je vois... Je vois deux... Deux points jaunes... Comme deux yeux jaunes... Deux yeux jaunes... Très jaunes... Avec un regard... Perçant... Vraiment... Perçant... Comme si la chose... Elle me regardait... Mais que... Je sais pas... Un regard très... Très puissant... J'ai l'impression qu'elle lisait dans moi... Est-ce que c'était pas les yeux de ton chat... Ou du fameux sanglier ? Non... Non... Bah non... Sanglier... Non... Non... Sanglier... Non... Mon chat... Non... Parce que... En fait... Les yeux... C'était vraiment... C'était écarté... Au niveau des deux yeux... Il y avait de l'espace... Donc... Ouais... Ouais... Un gros gros chat... Ouais... 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 Au niveau de la fenêtre... Elle était pas très haute... Donc... Il était pas très haut... C'était pas très haut... Après... À combien de centimètres... Approximativement ? De la fenêtre ? Non... De... 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 Du sol... Ouais... Je dirais... Ouais... Un mètre... Un mètre... Un mètre... Un mètre trente... Ouais... Non... Un mètre quarante... De près... Ah oui... Donc un très 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 gros chat... C'est ça... Ouais... C'est ça... Et vraiment il avait la tête collée au carreau... Donc j'ai bien vu ses yeux... Le refait de ses yeux... Et là... Ça a duré... 5-6 secondes... 5-6 secondes... C'est énorme... Mais alors... Le fait qu'il soit collé au carreau... Tu as pas pu voir son visage ? Ça gueule ? Bah... C'était dans le noir... Parce que moi j'étais pas du tout éclairée... Ah ok... Voilà... Il y avait pas du tout... J'ai une lumière dehors... Mais des fois je l'allumais pas quoi... Oui oui oui... D'accord... Et toi... Tu faisais quoi... A ce moment là... Ou tu as vu ses yeux apparaître ? Bah moi... J'étais... J'allais... J'allais m'asseoir pour regarder la télé... Et j'ai regardé la fenêtre comme ça... Parce que c'était face... A mon canapé... J'ai regardé la fenêtre comme ça quoi... Parce que... Je fermais jamais les rideaux... D'accord... Mais tu étais quand même dans la pénombre... C'est bien ça... Bah j'étais... J'avais une lumière quand même... J'avais une grande lumière chez moi... Bah c'est ce qui m'a permis aussi de voir bien ses yeux... Parce que du fait que c'était éclairé... Dans ma salle... Et bien... Et que c'était un petit peu moins éclairé dans le salon... Mais du coup j'ai bien vu ses yeux... Mais avec la lumière qu'il y avait à l'intérieur de chez toi... T'arrivais pas à voir... Un peu à l'extérieur ? Non... Non non mais... Ça m'arrivait qu'une fois j'étais allongée dans le canapé... Bon... Je regardais la télé en pleine nuit... Et euh... C'est marrant parce que bah mon chien est pareil... Il est reniflé dehors... Il regardait à la fenêtre... Il était vraiment... Et je lui disais arrête... Parce qu'il le faisait régulièrement ça... Et puis pareil... Je sentais une odeur bizarre... Mais euh... Et euh... Il faisait noir donc... Du côté de ma fenêtre... Mais moi j'ai eu l'impression de voir une ombre noire se déplacer... Comme si dans bah... Il faisait noir... Mais même dans le noir... J'ai réussi à voir une ombre se déplacer... Et euh... Bon j'ai... Voilà... Déjà bon... J'avais trouvé ça un peu... Bizarre... Mais c'est vrai que les yeux que j'avais vus... Bah moi je me suis dit c'est quelqu'un qui est en train de me regarder et tout... Enfin... Tu as fait... Tu as fait quoi ce moment là une fois que tu as vu les yeux ? En plus pendant à peu près 5-6 secondes... Là tu as vraiment eu le temps de bien les voir... Ouais... Et ça a disparu de quelle façon ? Bah j'ai allumé la lumière... J'ai allumé la lumière de dehors... J'ai rien vu mais par contre... Avant que j'allume... J'ai entendu... Comme j'avais des cailloux qui étaient tout autour de la maison... J'ai entendu des pas sur les cailloux... J'ai entendu comme des pas... D'accord... Ouais... Ouais... Et des fois j'entendais rebondir quelque chose de lourd quoi... Sur le terrain... Et la voiture du départ... En question... Elle était dans... À quel niveau ? Dans les cailloux aussi ? Non... Elle était dans l'herbe... D'accord... Alors... Du coup... Donc tu as vu... Les yeux ont disparu... Toi tu es sortie dehors... C'est ça ? Tu as allumé la lumière... Et je ne suis pas sortie dehors... J'ai allumé la lumière... Et j'ai regardé partout... Et j'ai un peu entreouvert ma belle vitrée... J'ai regardé partout... Et là je n'ai rien vu... D'accord... Ouais... Et donc là pareil... Moment d'inquiétude extrême quand même... Parce que de voir des yeux qui te regardent comme ça... Chez toi... Comment tu fais pour trouver le sommeil ensuite ? C'est ça... Bah... Je ne trouvais pas le sommeil... De toute façon... Ça faisait un moment déjà que je ne dormais plus... J'aurais du mal à dormir... Hum... Et tu ne te disais pas... Il y a quelqu'un qui m'en veut... Quelqu'un qui essaie de se venger... Bah... Non... C'est pas ça... C'est qu'au départ je me suis dit... Est-ce que c'est mon ex qui m'observe... Ou c'est quelqu'un qui... Oui... Tout à fait... Qui m'observe ou quoi... Donc ouais... Je me suis posé pas mal de questions... Mais euh... Euh... Quand je sortais... Bon bah... Enfin... Je sentais que c'était pas un être humain... Parce que... Il y avait une odeur qui était là... Je sentais que c'était un animal... Parce que... Il y avait l'odeur qui était là... Donc euh... Je savais que c'était un animal... C'était pesant pour toi de... De ne pas en parler à qui que ce soit ? Bah... J'ai mis... Euh... Oui... Au début c'était très pesant... Ouais... Ça fait euh... Ouais... Depuis... Depuis maintenant que j'arrive mieux à en parler quoi... Ouais... Et euh... Certains te diraient euh... Mais euh... Une femme seule... Qui voilà... Qui en plus subit voilà... Une séparation douloureuse... Avec tout ce que ça occasionne... Bon... Tu as subi aussi un... D'autres... Un autre trauma dans ta vie personnelle dont tu m'as parlé... Que je n'évoquerai pas... Mais bon... Tout un tas de... De choses qui font que... Bah... Des fois la vie... Elle peut être très... Dure... Et euh... Certains te diraient bah... C'est... C'est le fruit de ton imagination... Oui... Il y en a qui pourraient dire... Ah oui t'as... C'est... Tu as imaginé ses yeux... Tu as imaginé aussi... Bah c'est pour ça que... Au départ euh... Bon euh... Bon euh... Avec le choc que je t'expliquais... Que j'ai eu émotionnel... Voilà... Moi j'ai... J'ai subi ça mais euh... Je me suis... Je passais à côté... Je m'en foutais quoi... A la rigueur je m'en fichais... Je me suis dit bon... Voilà... S'il m'arrivait quelque chose... Voilà... Ouais ouais ouais... C'est vrai que je... Je constatais quand même... Ces faits là... Et franchement... Ça faisait beaucoup réfléchir... Mentalement... Euh... Voilà... Je me disais... Je suis pas... Je suis pas toute seule ici quoi... Ouais... Tu voyais bien... Il y avait vraiment quelque chose... Autour de la maison... Et... Franchement non... Ça m'a inquiété... Et après ça m'a vraiment intrigué... Déjà j'endormais plus de la nuit... Ouais... Une fois que j'ai... J'ai constaté la chose... Bah je n'ai plus dormi de la nuit... Et après j'ai vraiment tout fait... Pour... Pour... Pour déménager... Comme je t'ai dit... Bon... Donc tu voyais bien que... En tout cas c'était pas ton imagination... Il se passait vraiment... Ce que tu voyais... C'est ça... Ouais... Et certains te diront... Enfin t'opposera aussi... Tu sais je me mets toujours à la place des gens... Tu sais des fois il y a des questions... Tu te drogues... Tu... 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 Tu es obligé de te la poser la question... C'est comme le sanglier... Tu sais... C'est... 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 Alors... Le truc c'est que tu n'as pas vécu que ça... T'as encore vécu plein d'autres choses... Non... Oui... Bah... Oui... Bah une fois... Bah je... 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 Je rentrais de... Je rentrais de... Comment de... Bah de chez une amie... Enfin d'une soirée... D'une soirée... Donc on m'avait déposé un peu plus loin... Donc je suis rentrée à pied... Et puis... Donc là je descends... Je descends vers chez moi... Et puis là j'entends mon chien aboyer... Il est vraiment aboyer... Et puis là j'entends cogner... Mais j'avais reconnu le son de... Parce que j'avais une porte-fenêtre... Bon c'était une vieille porte-fenêtre... Qui en plus ne fermait pas... À clé... Mais qui était très très dure à ouvrir... Fallait vraiment la souver très très dure... Enfin il y avait une façon de l'ouvrir... On ne pouvait pas l'ouvrir comme ça... Même en tapant dedans... Elle ne s'ouvrait pas comme ça... Parce qu'elle s'était bloquée... Sur le sol... Et donc j'ai entendu... Donc mon chien gueuler... Et je lui ai dit... Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc je descends... Donc là... Je regarde... De la route... Où j'habitais... Ce qu'il y avait un petit lavoie en face... Et ma maison qui était juste en face... Et donc là je vois ma maison... Je vois le côté de ma baie vitrée... Et là je vois quelqu'un devant... Mais... Donc je prends le temps de bien regarder... Donc le temps que nos cerveaux... Ils réalisent... Donc ce que j'ai en face... Parce que... Au départ je crois que c'est un être humain... Mais j'entendais vraiment... Enfin... J'ai bien vu qu'il tapait dedans... Avec l'épaule... Et qu'il grognait... Ça grognait quoi... Qu'un gros chien quoi... Et là j'ai vu un animal... De hauteur... Qui touchait... Le toit de la maison quoi... C'était une petite maison normande... Mais il touchait... Déjà mon fils était très grand... Il était 1m85... Mais là ça faisait bien... Plus de 2m1... Ouais... D'accord... Et donc... J'ai vu une masse toute poilue... Avec une grande queue... Une grosse tête énorme... Et là il était en train d'aboyer... Et il donnait des coups... Dans ma porte... Pour ouvrir la porte... Et il était en train de grogner sur mon chien... Et mon chien grognait en même temps... Et je me suis dit... Ouais... Il va me bouffer mon chien... Enfin là j'ai réalisé... Déjà d'une que... Bah... C'était pas un être humain quoi... Que j'ai vu que c'était un animal... Mais haut sur pattes... Un très très grand... Et là j'ai réagi... Je me suis dit... Mais attends... C'est un loup garou quoi... Y'a pas photo... Et là... Là j'ai hurlé... Enfin j'ai dit... Ça va pas... Enfin moi j'avais peur pour mon chien... Et j'ai pas eu peur... J'ai pas eu peur... Enfin si... J'avais le coeur à 100 000... Enfin j'avoue j'avais le coeur à 100 000... Et tout ça... Mais... J'ai osé crier quoi... Enfin... L'adrénaline... L'adrénaline... Voilà... La peur... Enfin j'étais... Je tremblais... J'avais le coeur à 100 000... Moi déjà j'ai eu peur... Qu'il bouffe mon chien... Qu'il rentre... Qu'il prenne mon chien d'un seul coup... Et là il m'a regardé... Il s'est retourné d'un seul coup... Il m'a regardé... Donc j'ai vu sa tête... Mais dans le noir... Mais il s'était éclairé par la lune... C'était quand même... Donc c'est comme ça que j'ai vu... Que c'était grand... Poilu... Et que... Bah c'était une masse... Ouais... Enfin j'ai bien vu que c'était un gausse... Donc... J'ai... J'ai pris peur quoi... J'ai hurlé... Il m'a regardé... J'ai vu sa gueule quoi... On va dire... Mais dans le noir voilà... Mais c'était une gueule... Très très large... Très grosse... Énorme... Il était très très grand... Très gros... Très poilu... Enfin c'est hallucinant... C'est très hallucinant... Et dès qu'il m'a vu... Là il a fait un... Un bond... Très vite... Et il est parti... Percher mes propriétaires... On va dire... Dans les tuyats... Tout ça... Dans les arbres... Et là j'ai... J'ai descendu... Très vite... Je suis remontée très vite... Parce que j'ai eu peur... Que ça me saute dessus quoi... Que ça me saute dessus... Et quand je suis montée... J'ai entendu du bruit encore... Dans les tuyats... Parce qu'il devait rester là... Pour m'observer... Pour voir ce... Donc je suis arrivée... Là j'ai très vite fait... Pour rentrer chez moi... J'ai été très vite... Et là... Vu que ma porte... Elle fermait pas tout ça... J'ai fermé les rideaux... J'ai... Avec mon canapé... J'ai bloqué la porte quoi... Alors... Et je suis plus sortie quoi... Il y a énormément... De choses... De détails... Que j'aimerais approfondir... Dans tout ce que tu me... Dans tout ce récit là aussi... Donc... Tu arrives chez toi... Et là tu vois donc... Au début... Ce que tu pensais être... Un bonhomme quoi... Quelqu'un... Qui tape... Avec l'épaule dans la vitre... C'est ça hein ? C'est ça... En même temps... Oui ? En même temps... J'entendais grogner... Donc j'entendais grogner comme un... Ce machin là... Il grognait... Il grognait comme un gros chien quoi... Donc je lui dis... C'est pas un être humain... Et donc... Tu as été à combien de mètres... Approximativement ? Euh... J'étais à peu près... A 10 mètres... 10 mètres... Ouais... Donc tu étais pas non plus... Juste à côté à 2 mètres quoi... D'accord... Une distance de 10 mètres... Et tu t'approchais pas ? 10 mètres... Un petit peu moins... Quand même... 8 mètres quoi... D'accord... Enfin... J'étais sur la route... Ouais... Et moi j'étais sur la route... Donc euh... Donc il y avait le grillage... Et après c'était... Ma propriété... D'accord... Mais tu pouvais pas entrer par la... Par la porte ? Pour entrer dans le tentail ? Euh... Fallait... Non... Fallait que je descende la route... Pour après rentrer... Dans ma propriété... Et moi j'avais pas un tentail... J'avais une... Une grande... C'était une porte... De ferme... Tu sais... D'accord... C'est pour ça que je te pose... Toutes ces questions là... Parce que comme on n'y était pas... C'est très difficile de se reconfigurer... En fait... Dans notre esprit... Notre... Le lieu quoi... Et euh... Devant moi il y avait des grillages... Et puis il y avait... Et puis à côté... Bah il y avait des grands... Grands... J'avais des grands... Des grands sapins... De 15-20 mètres... D'accord... Et alors... Moi je l'ai vu en face... Je l'ai vu en face de moi... Et en fait il m'a pas... Il m'a pas... Il m'a pas... Il m'a vu... Il m'a vu... Mais vu que... En fait... Le grillage... Le terrain est en hauteur... Vu que la route elle est en descente... Le terrain est en hauteur... Donc je sais pas s'il m'a bien vu en fait... Je sais... Bon il a vu que... Qu'il y a quelqu'un qui lui parlait... Comme j'ai crié à moitié quoi... Bah oui... Mais au départ... Il s'est retourné... Il a été surpris en fait... Il a été surpris... C'est ça... Il a été surpris... Il attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un... Et... Parce que vraiment... J'ai... Heureusement que... Bon je suis arrivée... Je suis arrivée à ce moment là... Euh... Parce que sinon... Je crois que... Moi j'avais plus de chien... Il serait rentré chez moi... Il m'aurait bouffer mon chien... Ouais... Et alors... Quand tu l'as vu... Donc il était en bipède... Il était sur... C'est les deux pattes arrière... Debout... Ah ouais... Il était debout... Carrément... Il était très très grand... Il était debout... Je voyais ses... Ses pattes même en forme... Des bipèdes là... Je voyais... J'ai vu une grande queue derrière... Beaucoup de poils... Énormément de poils... Il était de quelle couleur ? Carrure... Les épaules... Une carrure énorme... Une tête immense... Il était de quelle couleur ? Il était noir... C'était... Pour moi il était noir... C'était très très noir... Et... Et... Au niveau de ses pattes... Donc des pattes de canidés... Moi j'ai vu des grosses cuisses... Des grosses cuisses... Et... Ça partait plus fin vers le bas... Parce que moi avec ma route... J'étais en descente... Moi je l'ai vu encore... Je l'ai vu encore... J'ai bien vu ses pattes... Ses grosses cuisses... Ses pattes fines en bas... Et... Sa carrure énorme... Sa tête... De toute façon j'ai eu le temps de le voir... Parce que... Il... Il... Il a boyé... Il a boyé contre mon chien... Donc il... Il croignait... Contre mon chien... Donc moi le temps que je voyais ça... J'ai... J'ai vraiment eu le temps de l'observer quoi... Il essayait... Donc... Au niveau de... De la tête... Tu arriverais un peu... A... A faire un descriptif... De... De... De la gueule qu'il avait ? Bah... 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 Une tête large... Grande... Grosse quoi... Et... Et... Un... 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 Il a un... Il avait la gueule ouverte... Et que... Ouais... Je voyais les... J'avais... C'est dans l'eau hein quoi... Mais... Oui... J'imaginais qu'il avait... Beaucoup de dents... Il avait beaucoup de dents... Est-ce que malgré la distance... Et... Et... Bon... Le manque d'éclairage... Tu arrivais à voir ses oreilles ? Avec la lune, j'étais bien éclairée quand même. Il y a des oreilles en pointe, mi-longues, des oreilles en pointe. Ses yeux ? Les yeux, je ne les ai pas vus sur le cou. Je ne les ai pas vus. J'ai vu qu'il était tout noir. Est-ce qu'il était, son dos était droit ou arrondi ? Il était bossu, poilu, avec des grosses épaules larges. C'était bossu, mais très, très grand. Quand il s'est retourné vers toi, as-tu vu son déplacement ? Oui. Il s'est déplacé, mais il n'a bougé que la taille. Il n'avait pas bougé les pieds. Il a bougé la taille, il s'est retourné avec sa taille. Il m'a regardé comme ça et là, il a fui directement. Il a sauté. De toute façon, il a fait un bond de je ne sais pas combien de mètres. Je suis descendu très vite et je suis rentrée chez moi très vite. J'avais le cœur à 100 000. D'ailleurs, je me suis dit, il m'attaque, il m'attaque. De toute façon, je n'ai pas le choix d'entrer chez moi. Et il a pris peur, il est parti. Il a fait un saut ? Le saut, je ne pourrais pas te dire, mais il a fait un saut, pour moi, énorme. Déjà, il avait fait un saut de 10 mètres déjà. Un saut de 10 mètres, c'est-à-dire sur le côté ? Oui, sur le côté gauche, il est reparti. Donc, il s'est retourné, il a fait un saut. Je l'ai vu, il a sauté. Et comme après, je suis descendu, je me suis dépêché. De toute façon, il était dans les tuyaux, juste à côté de la maison. Quand il m'a vu monter, j'ai entendu les tuyaux qui bougeaient, tout ça. Donc là, je marchais vite, vite, vite. Je n'ai pas paniqué parce que j'ai eu peur que si je panique et je cours, qu'il me saute dessus si je cours. Donc, je suis resté, je marchais vite, mais sans courir. Et alors, il a fait un saut, tu dis, d'environ 10 mètres de longueur. Oui, au moins 7 à 8 mètres, oui. C'est difficile après, comme ça reste quand même la pénombre, même si c'est un peu éclairé, d'identifier parfaitement, je comprends. Mais du coup, là, effectivement, avec la puissance qu'ils ont dans les pattes, ils font des bons qui peuvent aller très, très haut et aussi très, très loin. Tout à fait. J'ai des témoignages dans ce genre-là, des sauts qui vont jusqu'à 7-8 mètres de longueur. Tout à fait. Donc, ce n'est pas incohérent du tout ce que tu dis. Alors, ça en fait des questions. C'est presque un interrogatoire. Je suis désolé, mais tu as une chance d'en faire. Voilà, c'est ce que tu me dis, oui. Oui. Enfin, pour certains, ça serait plutôt une malchance, ça serait l'horreur. Mais pour moi, c'était quand même l'horreur. C'était chaud, quoi. Oui, c'est sûr. Je ne croyais pas. Là, j'étais servi, quoi. Comme tu ne connaissais pas en plus, tu ne savais pas que généralement, ils n'attaquaient pas les hommes. En tout cas, ils pouvaient les faire fuir, tout ça. Mais c'est comme le loup, en fait. Ils n'attaquent pas l'humain en général, sauf si vraiment, il y a exception. Sauf s'ils se sentent peut-être agressés. Oui, c'est ça. Oui, potentiellement. Ou s'il y a des bébés dans le coin, par exemple. Mais généralement, ils n'attaquent pas l'homme à 95%, voire plus. Donc, je reviens sur cette histoire-là. Tu disais qu'il était en train de taper contre la vitre avec son épaule. Oui, puis il avait ses mains quand même sur la porte parce que je voyais qu'il avait ses mains. Puis j'ai vu qu'il avait des grandes mains, sûrement avec des grands ongles. Là, je n'ai pas vu les détails, mais il avait des grandes mains. Il tapait avec son épaule carrément sur ma porte-fenêtre. Ses mains. Donc, il mettait des coups d'épaule carrément dans la fenêtre. Dans la fenêtre, oui. Il mettait des coups d'épaule dans la fenêtre et il grognait en même temps. Puis il bougeait la tête comme ça. Je voyais sa tête qui bougeait sur les côtés comme ça. Ça a duré combien de temps, cette vision ? Là, cette vision, elle a bien duré... Enfin, je ne sais pas. Je vais dire dix minutes, dix secondes, dix secondes. Non, non, dix minutes. Dix secondes, pendant dix secondes, j'ai bien regardé le truc. Là, j'ai pris peur, j'ai hurlé. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai gueulé. Il m'a regardé, il s'est retourné, il m'a regardé. Là, il est parti très vite. Tu parles de ses mains, c'était des pattes ou des mains qu'il avait ? Pour moi, c'était comme des grandes mains. Contrairement aux pattes, aux jambes. Là, c'est plus des pattes de canidés. Oui. Les pattes, ça ne veut rien avoir. Et tu parles aussi d'épaule. Oui. Parce que c'est vrai que si c'était un simple loup qui se met debout, il n'aurait pas d'épaule, ni de main, d'ailleurs. Non, non, c'est sûr. Oui. Non, mais là, on voyait qu'il avait comme des mains, comme des grandes mains, avec des griffes, tout ça. Et on voyait que ses jambes, ça faisait des grosses cuisses, ça faisait plus fin au niveau des pieds, quoi. Est-ce qu'à la suite de cette deuxième vision, tu en as parlé à quelqu'un ? Ben là, non. Sur le coup, non, je n'en ai jamais parlé à personne, parce que je me suis dit, la personne qui me croira. Et puis, non, je n'étais pas prête à en parler. Alors, franchement, je n'en ai pas dormi de la nuit, quoi. Question à la con aussi, que beaucoup te posent, enfin, certains te poseraient. Tu n'as pas pensé à prendre une photo ou filmer ? Ben non, parce qu'à cette époque, je n'avais pas de téléphone. Comme je te dis, je n'avais plus de téléphone à cette époque. Je n'avais pas trop les moyens de m'en acheter un. Donc déjà, il était tout neuf, celui que j'avais. Et donc, non, je n'avais pas de téléphone, parce que je l'aurais eu sur moi. C'est clair que là, j'aurais pris le temps vraiment de prendre une photo. Ça, c'est clair. Quand tu dis, il était tout neuf, celui que j'avais, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben, parce qu'il est tombé plusieurs fois. Il est tombé plusieurs fois, qu'il ne s'est jamais rallumé. Ouais. Mon ancien téléphone. Donc, du coup, ouais, j'ai perdu tant mal de photos à cause de ça aussi. D'accord, ok, je comprends bien. Et en fait, parce que oui, beaucoup te diraient effectivement, la photo, la photo ou la vidéo. C'est clair. Et puis, d'autant que ton cerveau, là, il est en mode survie, analyse. Il n'est pas là, je vais faire un selfie. Non, non, non. D'ailleurs, j'aurais eu mon portable. De toute façon, je n'aurais pas eu le temps de prendre un selfie, parce que déjà, le temps que mon cerveau, il cogite que c'est bien ce que je vois, c'est bien le garrot que j'ai en face de moi. Et puis, j'avais peur pour mon chien. Donc, tu n'as pas la réaction de prendre le portable. Et puis, non, tu as plutôt la réaction de protéger. Déjà, moi, j'ai eu la réaction de protéger mon animal et me protéger moi. Donc, puis j'avais le cœur à 100 000. Et tu n'as pas le réflexe de prendre ton portable. Déjà, c'est toi que tu protèges avant, quoi. Bien sûr, tout à fait. Donc, voilà, ce n'est pas, tu as le temps, tu as 10 minutes, tu prends une photo. Non, ce n'est pas ça. Parce que tu es tellement choqué, sur le coup, émotionnellement. Tu as le cerveau à 100 000, quoi. Tu as le cœur à 100 000, donc, tu es choqué, émotionnellement. Tu es choqué. Oui. Moi, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, depuis ça, bon, déjà, depuis le choc émotionnel que je t'ai expliqué, depuis ça, j'ai fait du psoriasis. Comme j'ai eu plusieurs chocs émotionnels, j'ai fait du psoriasis. Ça, c'est suite à des chocs émotionnels. Ben oui, tout à fait, oui, non, puis voilà, sans étaler ta vie, je confirme que ce que tu as vécu, je ne le souhaite à personne. Et donc, je comprends tout à fait. Là, tu étais vraiment dans une période absolument dingue, quoi. C'est ça. Et donc, avec ces phénomènes de loup-garou, et tout ça en un temps, un laps de temps très court. Très court, oui. Ben, tout est arrivé en même temps, quoi. Donc, oui, ben oui. Et donc, non, ben vas-y, si tu avais une question... Alors, là, tu rentres chez toi. Est-ce que tu as pensé, le lendemain, à regarder s'il y avait des traces quelconques, ou des poils, ou des traces par terre ? Oui, au niveau de ma porte, bon, ben, c'est vrai que je voyais comme... Ben, il y avait des cailloux, donc je voyais qu'il y avait par endroit, il y avait comme des trous, mais sans cailloux, quoi. Vous voyez la terre. Ouais. Après, bon, je n'ai pas vu de traces d'ongles, parce que comme c'était des cailloux, bon, j'ai vu qu'il y a par endroit, il n'y avait plus de cailloux, comme si, bon, il y a eu des pattes, il a dû glisser sur les cailloux, quoi, on va dire. Mais rien de spécial. Mais une fois, c'est vrai que j'étais en train de mettre mon sécherage en route, bon, il était une heure du matin, je mettais mon sécherage en route, et puis, avant de le mettre en route, j'entendais comme quelque chose se gratter sur mon mur. Alors, je lui ai dit, c'est bizarre, mais j'entendais quelque chose vraiment se frotter sur mon mur, mais j'entends un grenuement, un grenuement sourd, mais ça, je l'entendais régulièrement. Et j'entends un grenuement sourd. Qui ? Il était, je ne sais pas, il était à peu près 1h du matin, quoi. Ouais, d'accord. Et j'entends un grenuement sourd, et j'entends quelque chose qui se gratte, qui se gratte, et un grenuement sourd. Et là, j'ai dit, bon, attends, je sors dehors, je regarde sur le côté, je ne vois personne. Et le lendemain, quand je suis sortie, déjà, comme j'avais des herbes qui étaient très, très hautes, et vraiment très, très hautes, qui faisaient au moins un mètre, à peu près, les grandes herbes, et tout le côté de ma maison, toute l'herbe était couchée, mais complètement couchée, couette-moi un plat, mais une grande partie, hein, une grande partie, hein, une grande partie, donc qui était couchée, puis il y avait une odeur, ça sentait mauvais, tout ça, il y avait une odeur qui puait, quoi. Et sur mon mur, j'ai retrouvé des grands poils, mais des très grands poils, je ne sais pas, à peu près 10-15 cm, noir et gris, et puis, ce qui puait, quoi. Et j'aurais dû les garder, parce que, voilà, j'aurais dû, mais bon, je pensais que c'est, je me suis dit, c'est un sanglier, mais non, ce n'est pas un sanglier, parce qu'en hauteur, comme ça, les poils, ils étaient peut-être à, je ne sais pas, à 1m75 de hauteur, quoi. Ah, le fameux sanglier. Mais, euh, oui, oui, bah oui, et du coup, les poils, tu les avais pris, après, ou tu... Bah, je les ai pris, mais après, bon, je les ai jetés, quoi, parce que, voilà... Il y en avait beaucoup, ou quoi ? Bah, ça faisait quand même, ouais, il y en avait, enfin, on va dire, dans la masse, je dirais, il y en avait une trentaine, quoi. Ouais, donc, ouais, et tu entendais bien, donc, la bête se frottait contre le mur, hein. C'est ça, parce que moi, j'avais un mur, bon, c'était une maison normande, un mur avec des poutres de l'extérieur, mais les poutres, bah, ils se grattaient sur les poutres, le bois, donc, comme il y a du bois qui ressortait, bah, et ils se frottaient le dos dessus, quoi. J'entendais qu'ils se frottaient sur la maison, mais c'était pas la première fois, hein. Ouais. J'avais déjà entendu ce bruit-là, parce que, même de nuit, moi, j'avais une chambre en mezzanine, donc, je dormais au-dessus, en mezzanine, dans ma salle. Oui. Tu vois, j'avais des escaliers, et au-dessus, c'était ma chambre. Et, même des fois, j'entendais du bruit à l'extérieur, et une fois, j'ai entendu sauter, carrément, un truc de lourd, hein, sauter sur la toiture, j'ai carrément eu peur, j'ai cru qu'il allait traverser le mur. Ah. Et j'ai cru qu'il allait traverser la toiture, il a sauté, il a fait, enfin, j'ai entendu quelque chose faire un boom sur la toiture, et je me suis dit, ça va être truc, il va tomber, il va me tomber dessus, quoi. Et, alors, c'était à quelle heure, ça ? C'était dans la nuit, 3-4 heures du matin. Est-ce que ton fils a vu quelque chose, a entendu quelque chose ? Ben, comme je t'ai dit, une fois, il était dans sa chambre, ouais, il a vu comme un gros animal à l'extérieur, parce que avec le reflet de la lune, il y avait des rideaux roses, mais clairs. Donc, on voyait, il a vu un peu la silhouette, et pour lui, ça avait l'air d'être très grand, très massif, et il sentait, il sentait au niveau de la porte, il sentait, il essayait de sentir dans la maison, quoi. Mais il ne s'est pas, il ne s'est pas levé pour aller voir ? Non. Non, il m'a dit, bon, il avait déjà d'une, il avait la flemme de se lever, il était fatigué, puis, mais pour lui, il a moitié flippé, il m'a dit, ça lui a fait à moitié peur, quoi. Donc, parce que pour lui, c'était massive, et la façon que l'animal est reniflé, pour lui, il a quand même la frousse. Donc, ce qui prouve, là encore, bon, déjà, si tu as inventé tout ça, tu as une imagination absolument exceptionnelle, et là, je t'inviterais à faire du cinéma, devenir scénariste pour le cinéma. C'est clair. Mais d'autant que même ton gamin l'a vu, enfin, en tout cas, a eu ce genre de phénomène-là, donc, ce n'est pas juste toi qui imagines comme ça des choses dues à un choc affectif, quoi. Bah, non, 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 pas du tout. Mais de toute façon, c'est quand mon fils, il m'en a parlé, et puis moi, j'ai senti des odeurs bizarres, et que je lui ai dit, et c'est après, tout ça, c'est venu après. Mais c'est vrai que déjà, mon fils, en me disant ça, déjà, il m'a mis la puce à l'oreille, avec les odeurs que je ressentais, le frottement sur ma maison, le rebondissement sur le toit, ma voiture, et c'est, on sait après que, c'est carrément après que, bon, bah là, bah, pareil, j'étais revenue, j'étais revenue chez une amie, et que c'est vrai que... Alors, attends, attends, excuse-moi, tu vas raconter la suite après, parce que sinon, excuse-moi, parce que ce n'est pas parce que je veux te couper, mais c'est parce que si, des fois, de temps en temps, je ne coupe pas, j'oublie, en fait, et je ne veux surtout pas oublier et qu'on aille, voilà, méthodiquement sur... qu'on fasse les choses méthodiquement. Et alors, attends, tu parlais donc du toit. Est-ce qu'il y avait des tuiles cassées ou, je ne sais pas, ou quelque chose de péter sur le toit ? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des tuiles cassées, parce que, bon, je ne pouvais pas avoir accès au toit, je n'ai pas été voir sur le toit. Ouais. Mais, en tout cas, le rebondissement, il était puissant, et je me suis dit, ça va traverser la toiture, quoi. T'avais quand même une bonne toiture, alors, pour le coup, parce qu'un loup-garou, ça peut quand même peser entre 100 et 150 kilos, quoi. Ouais. Mais la toiture, elle avait été refait, déjà, elle avait été refait. Juste la toiture qui avait été refait. Parce que c'est une maison, à l'époque, il y a plusieurs années, elle avait pris feu, donc la toiture, elle avait été refait. Une fois que ces phénomènes sont arrivés, que lui-même a vu, bah, entendu quelque chose, après ça, est-ce que tu lui en as parlé ? Non, parce que je n'avais pas eu encore ces faits-là, quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, je n'avais pas eu encore ces faits-là, et puis les faits de ma voiture, quand j'ai vu le truc frapper sur ma voiture, moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un. Mais c'est quand j'ai eu d'autres phénomènes et tout, après, que j'ai dit, c'est un loup-garou, quoi. Ah, oui, d'accord, ok. Je comprends mieux la chronologie de cette histoire, d'accord. Bah, oui, parce que j'avais dit à mon fils, mais il y a quelqu'un qui me cassait ma voiture et tout, il me dit, bah, comment ça ? Ouais. Et en fait, non, ce n'était pas quelqu'un, c'était vraiment l'animal, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, donc, très bien. Alors, tu as encore d'autres vécu, une autre histoire ? Oui. Bah, là, donc, j'entrais de chez une amie, pareil, en pleine nuit. Bah, là, par contre, il était 5h du matin. Ouais, ok. Donc, bah, je descends, bah, là où, je te dis, j'avais vu le loup-garou en face de ma fenêtre, là, j'étais sur cette route-là, je descends pour rentrer chez moi. Ouais. Donc, je rase mes grands sapins qui font 15-20 mètres. Donc, là, je vais pour rentrer à mon portail, quoi. Je vais pour rentrer dans ma propriété. Et là, j'entends respirer, mais j'entends ronfler carrément mes formes. J'entends vraiment un ronflement comme un gros, gros chien, mais qui ronfle. Mais un ronflement puissant, quoi. Énorme. Je me dis, mais c'est quoi qui respire comme ça ? Qui ronfle comme ça ? Parce que j'entendais ronfler. Et vraiment, enfin, moi, je ne vais pas l'imiter, mais un ronflement, une grosse respiration, un gros ronflement, une grande respiration. Et là, je suis restée peut-être, ouais, 10 secondes à écouter. Et puis, j'ai senti qu'il y avait un gros trou en dessous de sapins. Parce qu'en dessous de mes sapins, il y a toujours eu un endroit, depuis que j'y étais, quoi. Tout en bas de mes sapins, il y a toujours un endroit, ça fait comme une cuvette dans la terre. Il n'y a jamais d'herbe qui a poussé, qu'à côté des autres sapins, il y a toujours eu de l'herbe. Mais à cet endroit-là, il n'y a jamais eu d'herbe qui a poussé. Et ça a toujours fait un trou, mais dans la terre. D'accord. Et c'était sec, et le terrain était sec. Et les sapins, en fait, protégeaient cet endroit. Parce que c'était des grands, grands sapins de, je dis, 15-20 mètres. Et donc là, j'ai entendu un animal dormir à cet endroit-là. Donc, j'étais vraiment à 1 mètre. Au début, j'étais à 2 mètres. Au début, j'étais à 2 mètres. Je me suis éloigné et j'étais à 2 mètres. Et je croyais que c'était un sanglier. Et je me suis dit, c'est un sanglier, il va me charger, quoi. Tout à fait. Mais ce phénomène-là, ça m'arrivait avant que je voyais le loup-garou, en fait. Avant que je le voie et qu'il attaque mon chien. C'est ça, le truc. Ah oui, donc chronologiquement, c'était encore bien avant, ça. D'accord. C'était avant que je le voyais réellement. Oui, parce qu'on aurait pu dire, mais attends, tu te doutes bien que ça peut être fortement le garou. C'est ça, mais j'étais dans le bon sens quand je me suis dit que ce phénomène-là, je l'ai vu avant que je le voyais réellement. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et là, quand tu as entendu cette respiration... Voilà, donc là, j'ai entendu cette grosse respiration. Et puis, bon, là, j'étais... Bon, je rentrais d'une soirée, j'étais... Voilà. Donc, j'étais un peu chaude. Donc, j'ai dit, bon, ça, si c'est un sanglier, je vais me faire charger, machin. Donc, j'ai osé dire, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Machin. Et puis, là, j'entends un truc rebondir sur ses pattes, mais très, très massif. Comme si la terre a résonné, quoi. Un truc qui rebondit sur la terre. Mais ça a résonné. Le sol, il a résonné. Et d'un seul coup, je n'ai pas vu parce qu'il était dans le sapin. Il faisait noir. Et directement, il a sauté dans le sapin. Et j'ai vu le sapin de 15 mètres bouger comme ça, quoi. Je me suis dit, voilà, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un sanglier. Parce que ça aurait été un sanglier, il m'aurait chargé. Mais au pire, je dois risquer ma vie, je ne sais pas. Mais, donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, machin. Et j'ai entendu une masse retomber sur ses pattes. Et, mais vraiment massif. Et puis, j'ai entendu le bruit des pattes sur la terre qui a rebondi. Et puis, d'un seul coup, il a monté dans le sapin. Ça a sauté dans le sapin d'un seul coup. Et j'ai vu le sapin qui a bougé de loin en large, quoi. Alors, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout les phénomènes de loups-garous, ça peut paraître incohérent. Mais moi, qui suis spécialisé dans le domaine, je peux te confirmer que les loups-garous grimpent aussi dans les arbres. J'ai eu un tas de témoignages qui vont dans ce sens-là aussi. Donc, oui, ce n'est pas incohérent, ce que tu dis, effectivement. Oui, parce que c'était des grands, grands sapins. Donc, il avait des branches, quand même, pour s'attraper et tout ça, vu que c'est des sapins. Et quand, donc là, j'ai commencé, là, j'ai flippé. J'ai eu le cœur à 15 000. Donc, j'ai monté la côte pour rentrer chez moi. Tout doucement, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas couru. Parce que là, je me suis dit, il y a un truc chelou dans le sapin. Je disais, c'est vraiment un animal que je ne connais pas parce qu'il rebondit comme ça sur ses pattes et qu'il saute dans le sapin. J'ai halluciné. Mais tu ne l'as pas vu. Tu as juste entendu. Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, juste entendu. Parce que là, il faisait noir. Il faisait vraiment noir. Donc, je ne voyais rien. Et quand je suis monté, quand j'ai monté la côte, j'ai entendu un grognement. Comme ça, il est sourd, quoi. Comme dans les reportages. C'est ça. Et j'ai entendu ça. Donc, du coup, j'ai précipité mes pas. Et là, je suis rentrée. Pareil, j'ai bloqué ma porte. Bon, j'ai appelé mon chat. Loulou, loulou, comme ça, une fois que j'étais devant ma porte. Et moi, je voyais que mon chat ne venait pas. Donc, voilà. Donc, je suis rentrée. Et j'ai bloqué ma porte, mon canapé, tout ça. Et là, je n'en ai vraiment encore pas dormi de la nuit. Et ça, c'était avant que je le voyais réellement devant ma porte-fenêtre. Et je voulais, voilà. D'accord. Et donc, comme on disait hier, sur le ton humoristique, t'appelais Loulou, qui finalement, c'est un loulou-garou qui est venu, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. C'est assez extraordinaire, ce nombre de phénomènes que tu as vécu en un temps record. Et puis, c'est vrai que comme tu vivais dans une zone, maintenant, tu ne vis plus là, c'est ça ? Non, j'ai déménagé depuis, ouais. J'ai déménagé. Mais comme tu le dis... Déjà, j'étais trop isolé. Tout ça, je ne dormais pas de la nuit. J'avais peur. Et là, à partir de là, j'ai tout fait pour déménager. Ouais. Parce que quand j'ai vu que, je me suis aperçu que c'était un loulou-garou, que là, vraiment, là, j'ai tout fait pour déménager. Mais j'ai eu du mal à voir mon appartement. Mais bon, la mère m'a beaucoup aidé pour l'obtenir. Donc, ça a été. D'accord. Tu t'es dit au bout d'un moment, quand même, que mine de rien, toi-même, tu ne te faisais pas attaquer. Au contraire, tu me faisais même fuir. Bah oui. Moi, je le faisais fuir parce que, parce qu'il aurait pu m'attaquer à plusieurs reprises. Ouais. Quand je l'ai vu sous les sapins et que Billy dormait, il était vraiment en plein sommeil et que j'entendais ronfler. Et que, bah, je l'ai réveillé, quand même. Je l'ai réveillé. J'ai entendu se mettre sur patte. Il a sauté dans le sapin. Là, il n'aura plus m'attaquer. Vu que j'ai surpris. Bien sûr, largement. Même quand tu l'as vu, effectivement, cogner à la fenêtre. Je reviens sur les poils qui étaient sur ton mur. Ils étaient de quelle couleur ? Alors, bah, ils étaient noirs avec des poils gris dedans. Quelques poils gris dedans. Ils étaient noirs avec des poils gris. Hum, hum, d'accord. Ouais, quand tu l'as vu, notamment quand tu l'as bien vu, face à, enfin, quand il voulait défoncer la fenêtre, là, tu ne voyais pas vraiment les détails de sa fourrure. Tu voyais qu'ils étaient juste noirs, quoi. C'est ça ? Non, je voyais juste du noir, ouais, c'est ça. Je voyais juste du noir. Mais les poils, en fait, ils étaient noirs au soleil avec un léger reflet roux et avec des poils gris dedans. Ouais, d'accord. Et la texture des poils, c'était du poil fin ? Très dur. Non, très gros. C'était un gros poil. Ce n'était pas comme du poil de sanglier. Mais c'était un peu la texture, mais un peu plus... C'était un gros poil, un gros poil, mais il était souple. Il était un peu frisé, quoi. Il n'était pas raide. D'accord, ouais, ok. Très bien, très bien. Mais c'était un gros, gros poil. C'était un gros poil. Oui, c'était un gros poil. Ce n'était pas comme un cheveu. Ouais, presque comme des piques. Mais un peu la texture, ça faisait un peu... C'était entre le sanglier et le chien, quoi. Je vois, ouais, ouais. C'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Et d'accord. Et donc, depuis que tu as vécu d'autres phénomènes ? Une fois, je revenais, pareil, je revenais d'une soirée en pleine nuit. Et dans la forêt, au loin, je vois deux gros poils rouges, au loin. Deux gros poils rouges, mais rouges vifs, quoi. Et très gros, au loin. Mais j'ai dit, dans la forêt, j'ai dit, attends, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de truc. Donc là, je suis resté, franchement, je suis resté au moins 6 minutes, 7 minutes à observer. D'accord. Parce que ça m'intriguait vraiment. Mais ça, c'était au début, c'est de ces phénomènes. D'accord. Et c'était à combien de mètres de toi, environ ? Dans la forêt, c'était environ, on va dire, là, c'était peut-être à 20, 30 mètres. Ah, d'accord. Donc, c'était pas si loin que ça, non plus. Moi, je ne me rends pas compte, 10 mètres, 20 mètres, non, c'était à 20 mètres, à peu près, 20 mètres. Oui, 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 oui. Oui, c'est sûr que là, avec le noir, on ne se rend pas forcément. Oui, non, 30 mètres. À ce moment-là, c'était à 30 mètres. Et donc, le temps que j'observe et que je suis resté sur place et je regardais, je regardais, j'ai dit, mais c'est bizarre, je me posais des questions. Je me dis, mais il n'y a pas de lumière dans la forêt. Et je dis, c'est quoi, c'est deux poings rouges. C'est deux gros poings rouges, quoi. Et c'était très haut, très, très haut. Elles étaient très hautes, très hautes les lumières. Enfin, les deux, en fait, ça faisait comme deux gros yeux rouges dans la forêt, quoi. Il y avait du bruit ? Il y avait des bruits, oui, des bruits de branches qui se cassaient, quoi, dans la forêt. Et tu voyais les yeux bouger ? Alors, je ne les voyais pas se refermer. Je ne les voyais pas se refermer. Mais par contre, pendant un moment donné, j'ai vu le truc d'un seul coup se rapprocher. Et j'entendais les branches se casser en même temps. Et toi, tu as ? Il s'est d'un seul coup rapproché. Et toi, tu as fait quoi ? Moi, je suis rentrée dans ma propriété. Je me suis retournée encore. Et là, j'ai vu qu'il était un peu plus près de moi, quoi. Ouais. Et là, tu as fait quoi ? Là, j'ai regardé. Là, j'ai commencé à avoir peur. Mon cœur a 100 000. Parce que je me suis vraiment dit, c'est quoi ce truc-là ? Et je suis rentrée chez moi. La taille des yeux ? Ouais, c'était très gros. Très, très gros. Là, ils étaient gros. Ce n'était pas comme les mêmes yeux jaunes. Ça faisait bizarre. Parce que ça faisait des gros yeux rouges, quoi. Il semble qu'en fait, il n'y ait pas un, mais des loups-garous dans ta région. Je crois, oui. Pour moi, il y en a plusieurs. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des petites meutes. Il y a des mâles, des femelles, même des bébés. Il y a de tout. Il faut bien que je se reproduise. Donc, forcément, il y en a souvent plusieurs. Ils ne sont jamais juste là, tout seuls, comme ça. Mais là, en l'occurrence, dans tes phénomènes, il semble qu'il y en a eu plusieurs. Puisqu'il y a les yeux ambres, il y a aussi même des yeux plutôt sombres, noirs, ce qui existe aussi. Puisque lorsqu'il s'est retourné vers toi, tu n'as même pas vu ses yeux. Et puis là, tu as des yeux rouges. Donc, tu vois, il y a différents coloris comme ça qui font que... Oui, il n'est pas impossible. Parce que quand il s'est retourné, quand il a attaqué ma porte et qu'il s'est retourné, normalement, j'aurais dû voir ses yeux. Je ne les ai pas vus. Mais ça arrive. Des fois, ils ont des yeux très noirs, en fait. Enfin, il y a de tout. Il y a des loups-garous qui ont une odeur très forte. Si, par exemple, ils sont comme les loups, retournés dans de la charogne, dans de la vase, dans de la merde, bon, ben, oui, effectivement. Puis s'ils sont mouillés et tout ça, ils ont une odeur corporelle très, très, très forte. D'autant qu'ils sont tellement musclés, ils ont un tel taux de testostérone qui fait que toutes les odeurs sont complètement décuplées aussi. Donc, il y a ce phénomène-là aussi qui est lié à cette odeur. Moi, j'habite à côté d'une rivière, une petite rivière. Bon, il y avait un cimetière pas loin. Il y avait des chevaux. Bon, après, ils peuvent se rouler dans n'importe quoi. Tout à fait. Alors, tu n'as jamais entendu parler de mutilation de bétail dans ton coin ? Ben, je sais que si j'avais une connaissance qu'il y avait un terrain... Si, lui, il a eu une poule qui a disparu, il y a une poule. Ah. Oui, il avait une poule. Donc, oui, il avait retrouvé quelques plumes, mais plus la poule, quoi. D'accord. Après, il y avait des chevaux à côté. Mais c'est vrai que les chevaux, quand je passais, bon, ils venaient toujours me voir. Les chevaux, bon, ils étaient super gentils, genre, du pain dur et tout. Et c'est vrai que je les voyais souvent. Ils étaient dans un petit hangar où ils pouvaient se mettre dedans pour se protéger, quoi. Oui, d'accord. Tu as pu parler aux propriétaires, aux paysans, je ne sais pas si c'est un paysan, mais qui appartenait les poules. Non, mais par contre, je sais que je connais un monsieur comme ça. J'avais déjà parlé avec lui. Il était chasseur. Il est chasseur, il est chasseur. Bon, après, je ne sais pas s'il chassait. Mais des fois, c'est vrai que le dimanche, bon, pas dans mon secteur, mais au loin, on entendait des coups de fusil. Ok, donc, il chassait ou pas, du coup, lui ? C'était un chasseur, donc après, je ne sais pas s'il chassait. Je pense que oui, mais je ne sais pas. Ok, tu ne l'as jamais vu. Non. Et il t'a dit quoi ? Non, mais on avait parlé au sujet parce qu'à l'époque, j'avais un chien, il s'était sauvé. Donc, du coup, moi, j'étais partie rechercher mon chien et on parlait qu'il fallait faire attention parce que c'était en plein virage et qu'il fasse attention que mon chien ne se sauve pas, quoi. D'accord, mais il ne t'a jamais parlé de bétail ou de bestiaux ? Non, non, non. D'accord, oui. Donc, il n'y a jamais personne qui t'a parlé de ça dans le coin ? Dans le coin, non. Non, mais par contre, c'est vrai que ma propriétaire, moi, quand je me suis installée dans la maison, une fois, on avait un sujet de conversation, je sais qu'on parlait de vampire, de loups-garous, machin. Et puis, elle me disait, moi, je suis plus pour croire aux loups-garous qu'aux rampiens. Je dis, ah bon, les loups-garous, elle me dit, oui, moi, je crois plus aux loups-garous qu'aux rampiens. Moi, je crois plus que les loups-garous, ça existe comme ça. Et bon, là où j'habite, c'est son terrain quelque part, parce que ça leur appartient, ils ont des hectares de forêt qui leur appartiennent au même endroit. Et c'est bizarre qu'elles me disent quand même qu'elles croient aux loups-garous. Donc, comme il y avait des barreaux, même à leur maison, je me dis, voilà, est-ce qu'elle le sait, quoi, qu'il y en a ? Et même, elle a deux chevaux et des fois, la nuit, ses chevaux, ils gueulaient, quoi, ses chevaux. Et une fois, elle a son berge allemand qui a gueulé toute la nuit pendant 3-4 heures. Alors, je ne sais pas s'ils étaient là ou ils n'étaient pas là. Pendant 3-4 heures, le berge allemand, il a hurlé, il a gueulé, il a gueulé tout ça, mais il gueulait d'une façon très agressive, berge allemand. Il a boyé comme si on l'agressait, comme si il voulait attaquer quelqu'un. Et ça, c'est elle qui te l'a dit ? Non, non, c'est moi qui l'entendais de chez moi, son chien. Ah, d'accord. Et la maison, elle est à combien de mètres ? Elle était à, je ne sais pas, à 70 mètres, comme ça, à 100 mètres, je ne me rends pas trop compte. D'accord. Et elle avait fait un chenil à son chien. Un chenil. Donc, il était dans un chenil à l'extérieur. Oui, d'accord. Ok. Mais je reviens sur la discussion que tu avais avec la propriétaire. C'est quand même une discussion assez singulière de discuter de vampires et de loups-garous ? Oui, oui, ben, je ne sais plus pourquoi. On a lui dit, on parlait de ça en pleine journée. Puis, moi, elle m'a affirmé clairement qu'elle croyait plus au loups-garous qu'au vampire. Bon, je dis, ah bon, loups-garous, vous y croyez ? Elle me dit, ben, oui, pour moi, oui. Elle me dit, oui, ça existe. Et avant que je rentre dans les lieux, avant que je rentre dans la maison, moi, j'avais loué la maison, mais je n'avais pas encore subi tous ces phénomènes. Ouais, et du coup, tu avais un bon feeling, alors, avec cette personne pour pouvoir parler de sujets comme ça ? Oui, oui, au début, oui, j'avais un bon feeling. Ah, oui, oui, oui. D'accord. D'accord, ok. Écoute, très intéressant. Et donc, maintenant, tu ne vis plus là-bas depuis combien de temps ? Donc là, ça fait un an et demi que je ne vis plus là-bas. Un an et demi. Et c'est à cause de ces phénomènes liés au loups-garous ou pas ? Ben, déjà, oui, oui. Et puis, bon, parce que j'étais isolée, je n'avais plus de voiture, donc... Ouais, ouais, d'accord, ouais. Voilà, mais c'est vrai que ces phénomènes-là, non, je ne pouvais pas rester là-bas. J'avais peur, je ne dormais pas de la nuit. Ce n'était plus possible. Et tu habites loin de cet endroit, maintenant ? Euh, non, je n'habite pas loin. Je n'habite vraiment pas loin. Je suis à peut-être 2 kilomètres. 2 kilomètres ? Ouais, 1,5 kilomètre, 2 kilomètres. Sauf que là, tu n'es plus dans la campagne totale, je veux dire, voilà, entourée. C'est ça, là, je suis en appartement, en ville, enfin, en ville, ce n'est pas vraiment la ville, mais bon, voilà, je suis entourée, quoi. Donc, ça mériterait un reportage dans cette zone-là, je pense. Hum-hum. Il faudra essayer de s'organiser ça, parce que là, il y a tout une... Déjà, c'est récent, donc il y a d'autant plus de chances d'avoir peut-être quelque chose, et puis un phénomène quelconque. Et puis, puis, ouais, on va essayer de... Voilà, c'est... Toi, est-ce que tu aurais peur d'aller sur le terrain de nuit avec moi, enquêter ? Ben non, je n'aurais pas peur. Si tu as de quoi nous protéger... Ben oui, enfin, en tout cas, c'est pas du 100%, mais c'est sûr, c'est toujours une prise de risque, mais... Parce que, voilà, on ne sait jamais. Mais effectivement, c'est aussi assez passionnant d'exercer des choses. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est passionnant. Bon, après, je sais que, bon, ben, moi, j'étais proche... Bon, je ne me suis jamais fait attaquer, j'étais très proche. Hum-hum. Mais, après, en forêt, dans la forêt en face, je ne suis jamais rentrée, quoi, dans la forêt en face. Bon, ben, ça pourrait être l'occasion, alors, pour voir un peu ce qui s'y passe, quoi. Ouais. Ok, bon, on aura, de toute façon, on aura ça, on aura l'occasion de rediscuter prochainement en privé pour qu'on puisse s'organiser à ce moment-là. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Tu es très courageuse, c'est bien. Ah oui, oui. Et surtout, après, toutes ces successions de phénomènes, il y a quand même, dans ton esprit... Ben, ça me passionne, c'est vrai que ça me passionne beaucoup. Maintenant, ça me passionne. Et puis, moi, je me suis renseignée sur YouTube, ta chaîne. Là, tout de suite, je ne me suis pas posée de questions, quoi. Ouais. Je me suis dit, bon, ben, voilà... Tu as été étonnée qu'il y ait autant de personnes qui vivent un peu ce que toi, tu as vécu ? Ouais, ouais, j'étais carrément étonnée. Ouais, ouais, ça m'a surpris, ça m'a même choquée. Et je me suis dit, ouais, ben, il y en a partout, quoi. Absolument. Je me dis qu'il y en a partout, quoi. Là, en l'occurrence, on est en Normandie, pour ton cas, vraiment dans le Nord. Ouais. Voilà, donc, il n'y a pas que dans le Sud. Il y en a partout, partout, partout. Ben, ouais, même aux États-Unis, bon, quand tu as vu le reportage aussi d'un Québécois, qu'on avait vu plusieurs et qu'il savait comment il vivait, ça aussi, ça m'avait... c'était un très beau reportage. Et tu étais passionnée par ce genre de phénomène-là, bien avant de le vivre toi-même ? Ben, moi, depuis toute petite, c'est vrai que moi, quand je voyais Michael Jackson, le film thriller, quand il se transformait, tout ça, mon père, il me disait, mais non, ça n'existe pas, c'est une légende, tout ça, donc... J'étais traumatisée, en tant que jeune, quand j'ai vu ce clip-là. Ouais, ben oui, oui, oui. J'avais... qui se transformait... enfin, c'était la transformation qui m'avait... Tout à fait. Voilà, la chose aussi, hein, l'animal aussi, hein. Moi aussi, ça m'avait marqué, Michael Jackson, quand... Ah ouais, ça m'avait vraiment traumatisé, ce... C'était bien fait, en plus, parce qu'il n'y avait pas d'image de synthèse, quoi, c'était... ça faisait réel, quoi. C'est ça. Donc, ça faisait... tu sais, avec des animatroniques, des vrais costumes, tout ça, donc ça fait... Ouais, ça faisait vraiment pas réel, quoi, ça faisait vraiment réel. Mais alors, si un jour, on t'avait dit que c'était pas juste de la fiction, cette histoire-là, en tout cas, que la bête existait vraiment, pas un homme qui se transforme en loup-garou, bien sûr, mais en tout cas, la bête existe, là, c'est... Si on te l'avait dit, est-ce que tu aurais cru ? Ben... ben moi, je crois au paranormal, moi, je crois aux ovnis, tout ça, oui, je... J'aurais été capable de le croire, j'aurais été capable de le croire. D'accord. C'est vrai qu'il faut le croire, il faut le voir pour y croire, vraiment. Ouais, ouais. Mais là, quand je l'ai vu réellement, là, je me suis dit, putain, mais ça existe, ce truc-là, mais c'est grave, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais... C'est... c'est... waouh ! C'est... je sais pas comment... je sais pas comment... J'ai pas de mots pour expliquer ça, mais c'est... c'est impressionnant, c'est... C'est ce que je disais juste avant de t'interviewer, que... ben, beaucoup de gens étaient nombrilistes, quoi, parce que c'était pas passé sur BFM, alors, pour les gens, ça n'existait pas. Alors qu'en fait, il y a plein de témoignages, dont les tiens, tu vois, qui vont... qui stipulent bien qu'il y a bien... Cette bête qui existe, quoi, tu vois. Oui, mais même... bon, je vais te dire une anecdote aussi, c'est que quand j'étais gamine, bon, avec mes copains, mes copines, on squattait dans une grotte en forêt. Et dans la grotte, on y allait souvent, et c'est vrai qu'un jour, on y avait été, et j'ai dit, mais ça pue dans la grotte, ça sent mauvais, pareil, ça sent une odeur, une odeur comme ça, quoi, une odeur de fauve, chacal, voilà, qui se lave pas, quoi. Et au moment où on est rentré, au moment où on est allé dans la grotte, on a entendu un truc, mais sautait sur la grotte, quoi. Et puis j'ai dit, mais ça pue là-dedans, et je dis, qu'est-ce qu'il y a eu, qui a dormi là cette nuit, je sais pas, hier, ça sentait pas comme ça, enfin, il y avait un truc qui avait dormi dans la grotte, et... Oui, ok, cette fameuse odeur, oui, d'accord. Oui, mais bon, je me suis dit, c'est un sanglier, un truc comme ça, mais moi, je me suis dit, c'est pas un sanglier, ça a une odeur comme ça, ça sentait une odeur d'un chien, mais plus fort, quoi, c'était... Une odeur sanglier, c'est pas pareil. Oui, et ça, c'est loin de là où tu as eu les phénomènes du loup-garou ? Non, ben oui, c'est très loin, parce qu'avant, j'étais de Seine-et-Marne. Ah, d'accord, donc c'est une autre région. Oui, c'est une autre région, oui. D'accord, en tout cas, témoignage très complet, je pense qu'on a fait à peu près le tour, si tu, on sait jamais, si tu entendais parler de quoi que ce soit d'autre, surtout tu me le dis, et nous on reste en contact pour essayer de s'organiser, moi notamment sur le plan du budget, pour qu'on puisse se faire un reportage dans cette région-là, parce que là, on a vraiment toute une succession de phénomènes, c'est pas juste un phénomène, ce qui est déjà extraordinaire, là c'est vraiment plusieurs phénomènes, et ça demande une enquête. Oui, et t'as eu des personnes dans mon secteur, pas loin ? Oui, 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 dans le nord de la France, là j'en ai eu un, bon, au moment où on parle, c'est pas encore en ligne, mais ça le saura bientôt, d'une personne qui a eu effectivement affaire à un loup-garou dans le nord de la France également. Bah tu verras, il y en a énormément de phénomènes, des témoignages qui arrivent, il y en a déjà beaucoup sur l'eau-garou France, mais tu vas voir, il y en a encore énormément qui arrivent, c'est pas fini, 2022 va être riche en phénomènes, enfin en tout cas en témoignages et en reportages, et voilà. Oui, parce que bon, ta chaîne elle évolue, moi c'est vrai que, bon, au début, tout au début, quand j'ai connu ta chaîne et qu'il m'était arrivé ces phénomènes-là, franchement je n'étais pas prête à faire un témoignage, tellement j'étais choquée, il m'a fallu un laps de temps pour en parler, puis là je me suis dit non, il faut que j'en parle, il y a beaucoup de témoignages, il faut que j'arrive à me contacter et puis à en parler quoi. Tu as bien fait, tu as bien fait, il faut que ce phénomène-là se sache en fait, parce que c'est un animal extraordinaire, le but n'étant pas de le massacrer, bien sûr, mais que les gens sachent que, ne serait-ce que pour leur culture personnelle, que les loups-garous existent bien, que c'est pas du tout une fiction, et que voilà, même si dans la fiction c'est complètement extrapolé, exagéré, tout ça, mais cette bête existe bien, et ça doit se savoir, donc bravo, bravo d'avoir témoigné, merci, parce que aussi beaucoup de gens seront enchantés d'écouter ce qu'ils viennent d'écouter là, ils seront très contents, donc c'est super. Comme moi j'écoutais d'autres reportages et j'étais contente d'entendre d'autres reportages aussi, j'étais pas la seule à avoir vécu cela, donc ça rassure, ça rassure quelque part, ça... Bah oui, bien sûr, puis ça permet aux témoins d'en apprendre encore plus, d'avoir un peu plus de réponses à leurs questions, et puis même de vider leur sac, ça fait du bien de pouvoir en parler sans être pris pour un vin par jour. Bah comme moi, comme moi, là tu vois, ça me fait du bien de m'exprimer, de dire ce que j'ai vécu, et d'être prise au sérieux, voilà, d'être prise au sérieux surtout. C'est clair, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris ton temps pour nous parler de ce que tu as vécu, et on reste en contact parce qu'on va essayer de s'organiser pour faire un reportage. Bah il n'y a pas de soucis Morgane, c'est moi qui te remercie beaucoup, et puis il n'y a pas de problème, on reste en contact et... A très très bientôt. Merci, toi aussi, bonne journée, toi aussi, au revoir. Quoi rajouter de plus ? Voilà, c'est un long témoignage, celui-là, il est très très long, mais c'est sans doute, enfin c'est l'un des plus passionnants. Bon, ils sont tous passionnants, tu vas me dire, mais c'est l'un des plus passionnants aussi. On va voir, on va... Aidez-moi, aidez-moi, vous avez le Tipeee, vous avez le Paypal, ça va me prendre beaucoup de temps, parce que moi je n'habite pas dans le nord de la France. Il doit y avoir, je ne sais pas, qui nous séparent, peut-être 400 bornes ou un truc comme ça. Bon, il y a le trajet, mais il y a aussi, voilà, la bouffe, le temps de tournage, la prime de risque, le retour, le montage, tout ça. Tout ça, c'est un travail... Ça, ça va prendre une à deux semaines environ. Donc, aidez-moi, que je puisse vous ramener ça d'ici 2022, entre autres, vous allez en voir plein, des vidéos. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et puis abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et on se retrouve très très bientôt, vous étiez sur Logarou France. Merci. Merci.